Salut la famille ! Alors, une vidéo un peu intéressante aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On fait une vidéo, enfin moi c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. J'ai la chance aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu voir dans la dernière vidéo, d'avoir une Lamborghini Huracan Spyder pendant quelques jours. Je vais mettre l'Instagram sur l'écran maintenant, si vous voulez aller suivre d'où je l'ai eu. C'est une société de location de Supercar qui m'ont prêté la voiture, donc top. Mais ce qui m'intéressait avec ça, et je me suis toujours demandé, en étant fan de Supercar, est-ce que tu peux rouler tous les jours dans une Supercar, et surtout une Lamborghini, qui sont connues pour être hyper hardcore, hyper intense. Et je me suis dit, moi je vais faire le test moi-même, donc je vais faire ma vie de tous les jours, on va aller faire mes courses de la semaine plus tard. Là par exemple, j'allais jouer au tennis, donc on va aller au club de tennis, on va faire ma vie de tous les jours en n'utilisant que la Lamborghini Huracan Spyder, et on va voir si ça se passe sans problème du tout, ou si on a des problèmes qui sont particuliers du fait que c'est une Supercar assez intense quand même. Bon, j'espère qu'il y aura assez de lumière pour vous. Une des premières choses, ça va être, est-ce que mon sac et mes raquettes de tennis rentrent dans la voiture ? Alors tu peux ouvrir le capot avant avec la clé directement. Et oui, le coffre il est minuscule. Alors j'ai les raquettes dans le sac, hein ? Ouais, ça passe, ça passe, mais je pourrais rien prendre d'autre. Alors est-ce que ça, ça va bloquer ? Ok, mais tu peux vraiment rien prendre d'autre. Maintenant, la mission, c'est rentrer dans la voiture. C'est pas facile, hein ? Ok. On ouvre le toit quand même, non ? Il n'y a pas beaucoup de marge, hein ? David, merci pour le lunch. Bye. Alors, on part du déjeuner. J'ai eu la matinée la plus problématique avec ce tournage, la famille. J'enlève le temps encore. La première fois, la caméra n'a pas marché. La deuxième fois, elle n'était pas dans le bon mode. Donc du coup, ça a à peine filmé. Je peux voir la Twizy, là. Ma mère, elle roule avec la Twizy en ce moment. Ah, il y a ces trucs-là qui sont assez cool. C'est des petits trucs en plastique qui aident à ne pas avoir trop de vent dans la cabine. Et bon, ça fait un peu plastoc, mais ça marche très bien. Alors, allons-y. Je pars maintenant de mon déjeuner pour aller chercher un pote, mon beau-frère, le copain de la sœur de ma copine. Et on va aller faire les courses de la semaine pour chez moi. Et on va voir si ça rentre dans la Lambeau. Bon, maintenant, vous pouvez voir la route devant moi. Mais j'ai une Kia devant moi, donc pas idéale. Vraiment pas eu de chance avec cette vidéo aujourd'hui. Et il est gros, lui, là, le camion qui arrive. Alors, moment parfait pour expliquer que la visibilité dans la voiture est pas si mauvaise, mais elle est très large. Comme toute Lambeau, cette voiture est très large. Donc pour tous les jours, un peu difficile. Mais là, comme on a tellement de chance d'avoir des petites routes comme ça autour de Monaco, c'est vrai que ça anime ta journée un petit peu quand t'as un V10 qui ne veut que créer juste derrière ton oreille. C'est là où le Spider est vraiment exceptionnel. Regarde ça. 8700 tours minutes. Alors, j'ai fait une vidéo où je roule à fond dans cette voiture et où on parle de tout ça, du moteur, de tout ce qui est à propos de la conduite de cette voiture, la conduite un peu plus hard. C'est un petit monde ici. Pardon, c'est impossible de résister, la famille. Wow. Regarde, bam. 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 Oh, cette boîte de vitesse. Bref, conduite, plus travaillée. Il y a toute la vidéo là-dessus, en liant. Alors, maintenant, ça va être un peu moins animé que ça. On va aller à Carrefour et on va voir un autre test de si tu peux vivre tous les jours avec ta Lambo. Je suis rentré, récupéré cette chose. Alors, est-ce que tu penses que ça rentre dans la Lambo, ça ? Vas-y, viens, on amène, on essaye. Ta-da ! Là, il y a le lift. On voit si on peut en rentrer un au moins dans le coffre, même si ça m'étonnerait, mais regarde. Non. Viens. Voilà. Qu'est-ce que tu as ? Mais voilà ! Ça rentre et après, l'autre, il faut le mettre sur le siège. Tu n'as même pas de place derrière le siège, mec. Et là, on va aller faire les courses pour la semaine. Ça va être une petite semaine. Bon, ça ne rentre pas, mais tiens, je te donne la caméra comme ça et je vais te montrer ce que c'est. Parce que je crois savoir ce que c'est et si c'est ça, c'est assez cool. Oula, ils ont bien... Tu vois ce que c'est ? Oui. Ça me parle. C'est une société qui s'appelle Illus. Bref, je vais mettre leur Instagram sur l'écran maintenant. Mais c'est très, très cool ce qu'ils font. Je l'ai vu sur Instagram et du coup, ils m'ont envoyé vers là, deux, trois. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, mais ça rentre à plein dans une lambeau. On va faire les courses ? Parfait. Allez. Il y a seulement Emmerich pour penser à certaines choses. Il me dit qu'est-ce qu'il se passe si un pigeon passe. Écoute, je n'ai pas la réponse. Ça peut se passer. Il a dit, ça ferait cartonner ta vidéo, je vais mettre des graines sur ta tête. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein ? Alors, moi, je suis tout le temps en mode sport. Allez, ça change avec Corsa, là ? Ah bah oui. Ils sont en Corsa pour aller faire les courses. En mode Corsa. On est pressé. Ça, c'est pratique, au moins. Voilà. Elle est large, quand même. Pour tous les jours, elle est large. Comment t'es assis, toi, en passager ? Moi, je suis très bien installé. Ah ouais ? Un peu grand pour moi. Je sais pas si je peux reculer un peu. Toi, t'es un peu grand, tu veux dire ? Ouais. Ouais, non, je pense que t'as... Ah, je suis à fond. Mais en soi, c'est pas... C'est plus de voiture plaisir, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place dans la caméra. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place dans la caméra. Ouais, ça, c'est le côté positif de tous les jours. Par contre, quand t'es arrêté, et que t'es dans un tunnel, là, on se prend tous les gaz des voitures autour. Je suis pas au fond, c'est une voiture plaisir, après, je suis pas là pour votre... Ouais, mais la vidéo, c'est « Est-ce que tu peux rouler en Lamborghini tous les jours ? » Ben, si t'es très grand, c'est un peu difficile. C'est un peu chiant, ouais. Ouais, mais bon. Moi, ça m'a très bien, regarde, moi, je fais 1m10. Ça m'a très bien. On discutait de ça avec Emeric, mais regarde là, par exemple. Si je veux aller clignoter à gauche, je dois mettre le clignotant de droite. Il faut s'y habituer, quand même, hein. Je comprends pas trop le système, parce que les essuie-glaces, ils sont soit allumés à bloc, ou soit ils ont pas allumés du tout. Mais non, le volant, il est très beau, par contre. Le design du volant, ils l'ont vraiment réussi, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent quand t'es à l'intérieur, quand t'accélères. Parce qu'il y a ces petits trucs, là, derrière, en plastique. Donc ça enlève tout le vent autour de ta tête. Et est-ce que t'arrives à trouver, mission pour toi, les portes-beoblées ? Tu sais où c'est ? Ouais. Très bien caché. Très beau. Ah, c'est pas mal, ça, quand même. Ça, c'est important pour moi. Ok, là, on va rentrer au parking. On va voir si elle passe. L'entrée du parking est minuscule. Le lift, il n'est pas hyper rapide, hein, avec celle-là. Je crois que dans un film, tu peux passer en dessous la barrière. Ah, là, non. Ça, ça va être pratique, par contre. Mais elle est basse. Allez, 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 allez. Yeah ! Bon. Je lui amène une Lambo. Il la regarde pendant quelques minutes. Il y a une Fiat 500 électrique. Le mec, il est fixé. Non, mais regarde à l'intérieur, ils ont fait un gros effort, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est cool, hein. C'est italien aussi. Ouais, mais par contre, pour tous les jours, ça doit être un peu le même problème. Ouais, oui, mais c'est déjà mieux, je pense. Celle-là, elle est cool en bleu, comme ça. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est la nouvelle. Ouais, très joli. Ça, c'est le genre de compromis qu'il faut faire. Regarde, normalement, je prends quelques trucs de lait. Ouais. Là, Lambo, je prends un truc comme ça. Il me manque quelques trucs à la maison. Il me manque des verres. Verre à vin. Tu vois ? J'ai pris des fleurs aussi pour Marion. Ils ont des flûtes à champagne. Flûtes, c'est magnifique. Je suis sûr que déjà, ces deux trucs, ça rentre pas. Ouais, mais ouais, on fait ce dont on a besoin. C'est inquiétant ce qui se passe, là. Déjà, on a dû prendre un deuxième truc. Mais Emric a décidé qu'il allait faire ses courses aussi. Donc, bon, après, dans n'importe quelle voiture, tu ne penses pas deux fois. Là, en plus, moi, j'ai juste pris des verres, mais à part ça, j'ai vraiment pris un peu le minimum. Si tu prends une sauce pesto, on va quand même pouvoir s'en sortir. Ça doit aller. Donc, il nous reste un sac et une fleur, ça va. Tu peux prendre ça avec toi, non ? Ouais. Oh, ça va ? Ça va. J'ouvre d'abord et après, on démarre. Et peut-être qu'à tout moment, on referme en sortant, parce qu'il pleut. Ah, merde, il pleut. Bon, pratique, ça marche jusqu'à, je crois, 35 km à l'heure. Par contre, ce que tu peux faire, regarde, il y a un bouton, là, en bas. Tu cliques là-dessus, ça ouvre la vitre arrière, là. Regarde. Boom. Donc là, tu entends le bruit, même avec le toit. Le toit levé, comme ça, ça, c'est sympa. On est venu voir la digue. Emric, tu n'es jamais venu ici ? Non. Première fois. Alors, c'était comment avec ça ? Ça n'a pas changé grand-chose. Allez. T'as vu que tu as un peu du mal pour sortir, là. Bon, j'enlève le toit vite fait pour faire la photo. Je fais une petite photo. Ouh. J'ai fait un. Ouais. C'est vrai qu'elle est stylé comme ça. Par contre, la plaque, c'est pas le même, là. Là, c'est cool, regardez, on est sur la ligne d'arrivée du Grand Prix. Donc là, je suis vraiment... Là, maintenant, regarde, bam, 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 tu t'arrêtes là, première place. Sur la ligne de départ du Grand Prix de Monaco. Ils refont la route tous les ans. Et là, ils ont mis les positions. C'est pas mal, quand même. Bon, ça, c'est un truc que tu vois seulement ici. Tu peux conduire sur un circuit de F1, comme ça, au calme, en rentrant de course. Et maintenant, on passe par le casino. Donc, les voitures de F1 passent beaucoup plus vite. T'as vu, là ? Ok. Assez spécial, quand même, de faire le tour du circuit, comme ça, passer par place casino. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais aussi beaucoup. Avec nos courses. Avec nos courses. Les petites fleurs pour Marion. Alors là, c'est un peu galère, la famille. J'ai déposé à Aymeric, mais je vais d'en me garer dans la place de parking. Vous allez voir que ce n'est pas facile du tout. J'ai 5 cm de ce côté. Je fais encore moins de ce côté-là. Allez, on avance un coup. Elle est grosse, cette voiture. Voilà. À la maison. J'ai oublié que j'avais tous les verres. Voilà. Bon, conclusion là-dessus, c'est que tu peux le faire, mais ce n'est pas extrêmement pratique. Un autre jour avec la Lamborghini Huracan Spider. Alors aujourd'hui, il fait beaucoup moins beau. Le soleil commence à ressortir, mais quand même, j'ai laissé le toit sur la voiture, parce qu'il pleuvait il y a 5 minutes, donc on ne sait jamais. Par contre, j'ai ouvert la petite vitre arrière, là, pour entendre le V10. Donc ça, c'est sympa. Et avec le 4 roues motrices, il y a le grip, ou même si c'est un peu mouillé, tu peux quand même t'amuser. Alors, aujourd'hui, je dois aller récupérer quelque chose chez mes parents, on retourne chez mes parents. Quelque chose qu'ils ont pour ma maison, qu'ils n'utilisent pas, donc je vais en profiter pour le prendre et l'utiliser chez moi. Vous allez voir ce que c'est. J'espère que ça va rentrer dans la voiture. Mais bon, comme le but du jeu, c'est que j'utilise la Lamborghini pour toutes mes activités et voitures de tous les jours, on va voir si ça rentre ou pas. Et si c'est un des points faibles de la Lambo, c'est si tu dois aller chercher des trucs un petit peu plus grands pour ta maison. Alors, une dernière accélération. Là, on sentait l'avant, le sous-virage un tout petit peu. Allez, c'est parti. On est presque arrivé. Alors, classique maman, regardez ce que m'a laissé ma mère. Ils n'en ont pas besoin chez eux. Apparemment, j'en ai besoin de plus chez moi. Donc, du coup, je vais redescendre ça dans la Lamborghini. Comment est-ce que je vais y arriver ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que je vais enlever le toit. Ça ne va jamais rentrer. Regarde, dans le coffre, on teste, mais ça ne va jamais rentrer, je pense. J'ouvre comme ça. Jamais de la vie. Là, je sais, je le fais juste pour montrer, mais ouais, voilà. Bon, ça, ça ne va pas marcher du tout. Alors, fermons ça. On va ouvrir le toit et on va voir si ça rentre. Allez, on enlève le toit. Tu n'es pas obligé d'allumer le moteur. Pour ça, tu peux juste cliquer une fois là-dessus. Tu sens ton pied sur le frein et c'est bon. Est-ce que ça rentre ? Non, la porte, la porte, elle ne se ferme pas. Magnifique. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Super. Bon, ben, ça s'est bien passé. Quelle voiture pratique. Bon, ben, voilà. C'est bon. J'ai pu ramener ça à la maison. Donc, la Lamborghini, un petit peu pratique quand même. Je ne dirais pas que c'est une voiture avec laquelle tu veux rouler tous les jours. Si tu as l'argent de t'acheter une Hurricane Spider, je pense que la plupart des gens pourraient aussi s'acheter une petite citadine pour rouler tous les jours. Ça serait plus pratique, mais tu peux le faire. Comme on vient de voir, ce n'est pas impossible. C'est ça que je voulais voir aujourd'hui. Est-ce que c'est même possible ? Ben oui, c'est possible. Ce n'est pas la voiture la plus abatée, mais c'est possible. Tu peux le faire. Donc, voilà. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. Petit nouveau concept. Merci énormément, bien sûr, à AR Performance pour la voiture. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as kiffé. Et je vais être de retour très, très bientôt avec d'autres vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a plus de 60% d'entre vous qui regardent cette chaîne, qui ne sont pas abonnés. Donc, si tu fais partie de ce groupe, abonne-toi pour ne pas louper de futures vidéos. Merci la famille. Ciao, ciao. Ciao.